Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul traitement efficace contre le COVID-19 et qui est d'ailleurs reconnu par l'OMS. Ce sont les Chinois qui l'ont découvert. Ils ont mis au point un produit virucide, virucide ça veut dire qui tue le virus sans aucune pitié. Or le nom, il est un petit peu difficile à prononcer, un peu barbare, c'est le Yakatakotoy, qui permettra à tout le monde de s'affranchir des contraintes des masques, des distanciations sociales, du lavage des mains, du confinement et même de la vaccination. Le Yakatakotoy est très efficace. Ce produit s'enduit sur les chaussures en pulvérisation. Il suffit de quelques milligrammes pour une protection totale sur la chaussure. Sa formule est tenue secrète, c'est l'argent, l'argent, même si on sait que c'est à base de poudre de jade. Le jade c'est une pierre aux qualités on va dire magique. Donc une pulvérisation de ce produit sur nos chaussures et hop c'est la protection totale à vie. Le problème, il y a un problème, c'est que le Yakatakotoy coûte très très cher. Tout le monde ne peut pas se payer, tout le monde ne peut pas souffrir, c'est dommage. Donc dans un premier temps, seuls les chefs politiques et les plus riches pourront bénéficier du Yakatakotoy. Enfin, quand je dis les plus riches, ce sont les très 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 riches et les chefs c'est vraiment les grands 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 chefs, c'est pas tout le monde. Alors comme ce produit est limité et cher, eh bien on a trouvé la solution pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les pauvres auront le droit de lécher les chaussures des chefs et des riches. En effet, il suffit d'avoir été en contact avec ce produit pour se protéger du Covid-19 à vie. L'avantage immédiat, les plus intelligents l'auront compris, eh bien c'est qu'on se libérera des contraintes inhumaines qu'on nous impose en ce moment pour nous protéger du Covid-19. Un petit coup de langue, par exemple, sur les pompes de Bill Gates ou de Donald Trump ou du président de la République ou de ses ministres ou des grands professeurs de médecine payés par les laboratoires chinois, et hop, on recouvrera notre liberté. La liberté, on ne vous la donnera jamais. Il faut se battre constamment pour l'avoir. La liberté, c'est une continuelle conquête. Parfois on la conquiert dans le combat et la souffrance, et puis on peut la perdre très rapidement sans s'en rendre compte. Il faut toujours se battre pour conserver nos libertés. Donc une petite échouille de pompes sera suffisante pour vous libérer de vos chaînes. Bien sûr, on ne lèche pas les pompes comme ça. Il y a toute une technique, tout un protocole qui seront enseignés par des professeurs de médecine et un haut conseil scientifique sera d'ailleurs mis en place pour cela. Pour que le coup de langue soit efficace, il faudra s'agenouiller très très bas jusqu'au sol, puis balader votre langue sur la semelle. Le coup de langue devra être appuyé pour absorber un maximum de Yakato Kotori. Commencez par le bord de la Gaudace, puis en dessous, et insister sur les zones d'accès difficiles, ce sont les meilleurs. Après l'opération, ne pas oublier de bénir le porteur de pompe, parce que c'est quand même grâce à lui que vous serez protégé à vie contre tous les virus, dont le Covid-19, et surtout vous aurez recouvré votre liberté. De toute façon, tout vous sera expliqué à la télévision. La chaîne choisie sera, je crois, BFM TV, chaîne objective, éducative, rassurante, honnête, indépendante du pouvoir, sérieuse. Si vous ne savez pas lécher les pompes, ou si vous ne voulez pas pour une raison qui vous appartient, nous sommes en démocratie, vous aurez toujours la possibilité de vous faire vacciner contre le Covid-19 ou de rester confiné. Alors moi, quand j'entends les complotistes se plaindre de leur perte de liberté, de la dérive de nos démocraties, de la corruption de nos élus et des grands professeurs de médecine, mais arrêtez de brailler ! Arrêtez de brailler ! Vous avez le choix quand même entre léchange de pompes, vaccination obligatoire ou confinement. Les gens ne sont jamais contents. Mais moi je dis, vive le Yakata Kotori ! A bientôt pour une prochaine vidéo.